alors poursuite du tirage concernant les flammes jumelles avec les énergies de la pleine lune du 22 décembre 2012 donc voilà la flamme super droite voilà on va pas bien mais là et qui donc ça avait coupé j'en étais que au niveau des ressources la féminine avait à dire sa joie de vivre du coup la réussite croyez en votre capacité de réussite elle porte votre projet vers le succès donc c'était avoir confiance en soi quoi donc retrouver l'estime de soi pour avoir confiance en soi confiance en l'univers se sentir protégé par le avec le pont protégé par l'univers parler par le divin par la source sacrée voilà surmonter des obstacles s'élever croire en sa bonne étoile croire en ses projets voilà réveiller son enfant intérieur tel un enfant croire à la magie de l'univers en fait et garder à l'esprit toutes les fois où on a réussi ce voilà le baume au coeur que ça nous mettait l'énergie que ça nous a donné donc avoir plutôt des pensées positives en se rappelant les souvenirs où on a réussi plutôt que ceux où on a échoué bien qu'il n'y ait pas d'échec que des expériences qui nous élèvent donc voilà pour la féminine c'est petit récapitulatif donc j'étais sur le masculin qui était lui en pause retraite en fait voilà mode retraite comme on a pu voir avec le dauphin et la merindienne donc là on lui demande vraiment on le voit pareil là le bouddha donc d'être en méditation d'être en introspection se reconnecter à son à son à son énergie vitale avec le rouge pour moi aussi c'est tout en étant un temps ancré retourner dans sa grotte aussi être dans sa grotte intérieure afin de se reconnecter à la source à la source de ses émotions la source émotionnelle surtout ce qui divise et afin de réunifier le tout on voit que ça se réunifie et suivre et des oiseaux là haut donc c'est suivre son guide intérieur en fait qui va nous permettre aussi de remonter en fait la source de la remontée et d'unifier le tout voilà les dualités que nous avons à l'intérieur de nous puisqu'on a aussi une énergie donc parce qu'ils demandent et donc en fait on a vraiment je dirais ce côté cette énergie ligne qu'on demande de s'extérioriser de passer à l'action d'être plus dans dans l'expression de soi et donc de passer à l'action donc d'avoir plus de masculinité en fait dans sa réceptivité c'est aussi du coup matérialiser ce que l'on ressent et avec ce autre côté où l'énergie yang où on demande qu'elle soit mise qu'elle soit plus douce qu'elle soit qui enfreint sur l'énergie yang en fait afin de rééquilibrer les deux d'harmoniser c'est trouver l'équilibre entre la force et la douceur en fait la force d'action et la douceur la douceur intuitive qui est aussi féminine alors sur le lien on a la joie donc vraiment la joie retrouver sa joie la joie cultive votre enthousiasme dans la vie vous sourira donc c'est pour les deux donc c'est ce que j'étais en train de dire aussi voilà retrouver son enfant intérieur ce qui va nous permettre de nous reconnecter à la source de croire à la magie de la vie on retrouve les papillons là c'est des étoiles mais bon on retrouve les papillons donc ça va métamorphoser nos idées en création en fait ça va les matérialiser une métamorphose avec ses papillons il ya vraiment une osmose avec l'univers avec gaïa notamment il ya une guérison avec ce couleur verte aussi une guérison du coeur et une guérison d'enfants intérieurs je dirais et de parler de parler d'activer de penser avec le coeur en fait pour mettre en action avec le coeur et ainsi matérialiser en fait ses désirs les désirs de son âme et ça parle en même temps voilà d'amour c'est plus un fichier aspirant rouge c'est donc l'amour inconditionnel mais le matérialiser pour moi donc ça c'était le lien en plus derrière le lien il ya on c'est joli la perspective modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses c'est superbe parce que l'on voit d'enfant un ange c'était un enfant un oiseau en fait c'est comme si c'était le phoenix qui renaissait de ses cendres en fait et qui du coup avait une nouvelle vision là on voit comme un chemin pavé d'eau on voit l'impression que là il est sorti de sa grotte là aussi l'impression que c'est la sortie qui mène la grotte qui mène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va qui va illuminer les parts d'ombre là on voit une nombre c'est la sienne ce sont nos ombres sont les nôtres donc il va illuminer sa part d'ombre et en fait on dirait comme s'ils soufflaient comme si ça va les donner un nouveau souffle aussi en même temps et en fait faire évaporer ses parts d'ombre donc il ya vraiment pour moi voilà cet amour c'est aussi une énergie d'amour inconditionnel avec avec ses ailes roses comme ça donc être dans l'amour être dans l'amour et et c'est aussi modifier son angle de vue être dans l'amour parce qu'on agit des fois l'ego enfin des fois on agit plus avec l'ego qu'avec le coeur donc on est beaucoup moins dans l'amour inconditionnel on est plus dans l'amour égoïste des fonds donc voilà changer cette perspective de vue pour se libérer se libérer de tout ce qui nous entravaient comme on voyait émotionnellement ce qui nous entravaient en plus si on peut aller même plus loin alors là on retrouve l'enfant l'enfant qui s'est libéré qui joue avec les papillons qui donc avoir ce regard d'enfant cette légèreté de l'enfant ce regard d'enfant cette magie croire à la magie de l'univers donc se reconnecter notre intuition pour cela pour pouvoir se reconnecter à son âme et à la source et voilà ce qui est ça amène la découverte aussi moi moi voilà ça suit vraiment la découverte vous avez des dons cachés c'est le moment de s'exploiter ça nous amène à cela voilà en tant qu'adulte si on écoute notre enfant intérieur on le chemin voilà où il nous amène à découvrir ce que nous avons les dons que nous avons cachés au fond de nous et pour les matérialiser en fait après avec le rouge là et les et ça nous porte une certaine guérison mais il faut toujours s'il avait agir avec le coeur vu ce vert qu'il y a et c'est sûr les intuitions on revoit en plus les étoiles qu'il y a là on voit cette cette source dorée là cette énergie qui anime notre âme de la source et en plus derrière c'est l'amour voilà un coup en ouvrant votre coeur vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous donc c'est vraiment agir avec le coeur on voit les jumeaux qui sont réunifiés pourtant au milieu c'est comme ça ressemble un peu à une goutte aussi en même temps chacun apporte sa goutte à cet océan d'amour c'est l'équilibre de l'énergie ying et yang en même temps c'est ça c'est la complétude on va vers la complétude et pour cela voilà il faut rester optimiste donc rester optimiste se reconnecter se ressourcer se reconnecter à nos émotions afin de se ressourcer d'être en connexion de notre âme à voir voilà du coup avec être renouer notre enfant intérieur rempli de joie en sentir cette énergie cette énergie qui monte cette énergie vitale qui notre âme d'enfant en même temps cette énergie créatrice donc qui va nous ouvrir vers de nouvelles perspectives nous permettre de prendre notre envol d'avoir un nouveau souffle faire quelque chose de beaucoup plus lumineux sortir de notre caverne de notre trou noir découvrir à nous les dons les dons qui vont voilà écouter notre coeur agir avec notre coeur rester connecté là avec des pompons sur la tête ça me fait penser qu'il faut rester connecté sur ses intuitions croire en ses rêves parce qu'il nous amène vers l'amour vers l'unicité l'amour de soi et aussi l'amour de l'autre bien sûr donc celui là déjà je trouve qu'il est alors transformation alors au niveau de la féminine et baisser l'extériorisation exprimer ce que vous avez sur le coeur pour retrouver la paix donc on demande à cette énergie féminine déjà qui est plutôt une énergie de douceur et de d'être posé souvent et tout là on lui demande de se libérer donc là il ya le côté aussi d'énergie beaucoup plus masculine je dirais là quand même c'est vraiment libérer crier oser dire ce qu'on a sur le coeur afin de le guérir voilà afin de dépolluer de sortir toutes ces toxines là donc pour cela il faut s'exprimer c'est le moment de parler donc elle passe à l'action et la féminine va passer à l'action et déjà va commencer par parler par dire ce qu'elle a sur le coeur par ouvrir sa bouche voilà d'être sortir de la réserve donc c'est vraiment on le voit la différence de là à là vraiment sortir de sa réserve pour exprimer ce qu'elle sent et là aussi avec la sentinelle pour moi c'était aussi qu'il fallait cesser de vouloir tout contrôler d'être dans le contrôle il fallait s'ouvrir un peu plus à la magie à la magie de l'univers et cesser de vouloir tout contrôler afin de se protéger donc cesser d'être dans le contrôle là c'est besoin d'un stuptisant de se déshabiller de s'enlever cette cette uniforme là qui l'enferme là de petits soldats à quel on a enfermé donc voilà c'est s'extérioriser extérioriser ce qu'elle a sur le coeur l'exprimer l'exprimer c'est aussi retrouver c'est aussi avoir d'amour pour soi retrouver ça voilà en libérant je fais tout tomber en libérant ce qu'elle a sur le coeur elle fait aussi un acte d'amour envers elle même parce qu'elle se dépollue elle s'enlève tout ce qui tout ce qui l'oppressait tout ce qui l'oppressait tout ce qui lui pesait sur le coeur et le transmettre à l'univers afin que soit transmuté quoi et rééquilibrer du coup ses chakras voilà son chakra sa créativité et son plexus solaire et sa réalisation on le voit avec l'orange c'est pour après libérer aussi en même temps sa créativité qui viendra après et du coup se reconnecter au flux de l'univers au flux créatif et pour lui au niveau de la transformation on parle de rangement donc c'est toujours une c'est une tâche féminine d'ailleurs un peu le rangement si on peut par là donc voilà c'est un peu plus de douceur lui ça se fait avec un peu plus de douceur on lui demande de ranger il a la clé entre ses mains c'est lui qui détient la clé la clé de son de sa libération aussi en même temps donc archiver les vieux dossiers et fait place au nouveau donc là on voit bien encore qu'il est dans le lâcher prise il faut qu'il lâche ce qu'il a sur le coeur lui aussi on le voit là donc en faisant du rangement en archivant les vieux dossiers et bien il verra ce qui n'a plus lieu d'être et donc voilà ça revient à là ça revient à l'ombre l'amérindien à trop vous attachez au passé vous en oubliez parfois de vivre le présent donc voilà des vieux dossiers et bien on s'en débarrasse on fait le tri de ses émotions on fait le tri de ses émotions et on se débarrasse de toutes les relations de tous les vieux schémas de tout ce qui est devenu obsolète pour un nouveau aussi se libérer on va plus au niveau des énergies du fond là c'est pareil il ya l'orage et le jaune donc pour libérer sa créativité et faire briller son plexus solaire pour se réaliser aussi donc tout cela ça on le fait avec amour aussi on se laisse guider par le coeur et on le fait avec amour et qu'en étant connecté à son coeur à son âme qu'on saura ce qu'il faut ce dont il faut se débarrasser ce qui nous est plus utile pour continuer voilà donc c'est bon c'est déjà tout ce qui est blessure il faut s'en débarrasser pour les transmuter et aussi du coup faut aussi c'est aussi faire le tri dans ses relations il ya des relations qui vont sauter aussi puisque il ya une évolution qui va se faire énergétiquement et donc on va baigner sur des ondes différentes et il ya certaines personnes qui voilà qui vont rester alors voilà personne ne vibre à la même donc il se peut que dans notre entourage on soit obligé de laisser des personnes c'est ce qui arrive souvent dans les couples au début tout fonctionne bien parce qu'on est sur une longueur d'onde quand on se rencontre seulement après chacun évolue de son côté et il arrive à un moment donné où on n'est plus sur le même niveau et du coup il ya séparation il ya une dissonance donc autant se séparer avant qu'il y ait vraiment la discorde donc qui est inutile quand on se sent pas en accord avec l'autre personne qui est vraiment inutile de rester avec c'est une dissonance donc voilà une demande vraiment d'agir avec le coeur aussi c'est la main droite c'est la main d'action mais agir avec le coeur ou encore le coeur sur la clé et là il a ça il a cette clé dans ses mains et c'est lui il ya que lui qui peut ouvrir ce coffre et se débarrasser de ses vieux dossiers et de se débarrasser voilà de faire le tri dans sa vie il ya que lui qui peut le faire alors il ya en fait ces trois cartes étaient tombés en même temps l'historisation le rangement et le modelage les trois étaient tombés ensemble et là du coup je l'ai mis sur le lien le modelage agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur donc là on revient sur l'ombre donc c'est bien pour toutes les deux donc le pouvoir que nous avons nous en fait c'est nous même on a notre propre pouvoir créateur pour agir sur notre ombre donc on peut se débarrasser de ce côté coincé de ce côté où la féminine a été enfermée ce rôle où elle a été enfermée ce rôle de passif où elle a été enfermée ou peut-être c'est aussi senti en sécurité et dans ce rôle qu'on lui a demandé de jouer ou dans lequel elle s'est enfermée par un pour être comme les autres pour rentrer dans un moule et voilà voilà pour se détacher du passé il ya que lui qui peut se le faire il faut qu'il modèle tout alors voilà là pour lui aussi c'est aussi dire qu'on ne peut pas modeler les nouvelles relations sur les anciennes il faut les dépasser ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé de néfaste que ça va se réaliser dans la nouvelle relation puisque chacun évolue donc voilà agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur on soit même il ya que soi même qu'on peut agir sur nous sur soi comme dans la phrase de gandhi qui dit soyez le changement que vous voulez être pour demain que vous voulez soyez le changement que vous voudrez que vous voudrez pour le monde de demain c'est à dire que chacun et son propre créateur on ne peut pas changer les autres on ne peut que se changer soi même on peut changer qu'on ne peut que changer ça sa perspective voilà sa perspective sa façon de réagir sa façon de voir les choses on peut le faire que de nous mêmes on ne peut pas transformer les autres et puis toute façon on est on est on est on va dire on n'est pas là pour transformer l'autre et on est là pour se transformer soit pour évoluer soit chacun fait ça et on n'est pas là parce que transformer quelques notes ça serait de manipuler donc on ne serait plus du tout dans l'amour inconditionnel dans l'amour inconditionnel c'est accepter l'autre tel qu'il est aussi donc avec ses défauts c'est lui seul qui peut se modeler modeler ne veut pas dire être l'esclave de l'autre non plus être à l'image de l'autre modeler c'est être à l'image de sa propre voilà à sa propre image à celle que l'on veut être ce que l'on veut être ce que notre dame notre âme demande à être donc sous le deck il y avait la projection envoyé la petite fille elle est là et elle vole et plane et vol donc en fait c'est la petite fille qui avait aussi dans la réussite donc là c'est une énergie féminine qui dit qui dit bien de rester connecté à l'univers de suivre les signes et dans ces annoncements avec l'univers de danser avec la vie devenez acteur de votre vie créer votre futur maintenant de blanc on part de création du pouvoir créateur chacun un pouvoir créateur en ses mains ils savent la vie qu'on a c'est mieux qu'on l'a créé on se l'est créé soi même on se l'est créé souvent pas à cause de nos peurs à cause de croyances qu'on nous a inculqué ici et là mais maintenant on a le pouvoir de changer le cours de notre vie à le pouvoir de le pouvoir de transformer notre vie comme on en a envie donc là voilà c'est vraiment si on a envie de de voler au dessus voilà on peut on peut avoir cette énergie d'envol cette énergie de liberté reconnecter à la source elle va vers la source elle va vers la lumière vers le soleil aussi une connexion entre la terre et le ciel et bien aligné terre et ciel est centré c'est une énergie très féminine sur le qui est là et ce qui va nous amener si je vais un peu plus loin à la purification opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives donc voilà là devenez acteur de votre vie créer votre futur maintenant si on veut une belle vie il faut l'imaginer il faut là voilà il faut la visionner déjà dans notre dans notre esprit et après on poser les actes qui vont dans ce sens là et de ce qu'en faisant ses premiers pas le ciel nous aidera après nous amenant des opportunités nécessaires ça va nous amener une sacrée purification parce qu'on va voir le on va avoir le le monde sous un autre angle on va lever le voile des illusions et là on va voir autre chose de beaucoup plus pur et beaucoup plus connecté pour rester connecté à source là ça va nous amener une purification dans notre corps du coup être beaucoup plus connecté à notre être spirituel ce qui va nous amener la réconciliation accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié donc c'est c'est en fait notre part d'ombre il faut en tirer de la force de notre part d'ombre il faut en faire une force là ça me fait penser aux petits corbeaux les deux oiseaux les âmes la communication entre les âmes en même temps donc c'est aussi rééquilibrer ses énergies ying et yang équilibrer l'ombre et la lumière et tout cela dans un amour inconditionnel et c'est voilà le matériel spirituel voilà tout cela c'est pour atteindre la complétude et ce qui va amener à la délivrance d'été délestez vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever ça nous amener à la délivrance on va voler on va voguer dans l'univers vers cet amour vers cet océan d'amour et on est en haut là c'est tout l'océan d'amour inconditionnel pour moi l'univers enfin le ciel l'univers la nuit surtout fait penser toujours fait le ciel déjà une mère aussi on sait plus des fois oui la terre ou le ciel et là on voit on voit là au niveau des émotions on a tout lâché tout lâché on a tout lâché nos émotions il ya le coffre il ya tout là on a tout lâché tout lâché on le laisse emporter pour être purifié par l'eau la purification par l'eau on va vers le soleil on va vers la source sacrée vers l'amour inconditionnel confiant les bras voilà les maîtres du monde on sait se porter et là c'est une énergie aussi bien puisqu'on va aller de l'avant va marcher mais de l'avant il voulait faire aussi une petite dire autre chose sur le sur le sentiment de trahison je reviens sur le sentiment de trahison parce qu'il m'était venu aussi après une autre une autre idée au niveau de la trahison que peut-être on pouvait aussi se sentir alors j'ai perdu le fil c'était pas oui c'était au niveau de la fidélité oui voilà c'est donc ça me revient et quand je fais du ménage notamment et du coup là c'était aussi qu'on peut il ya peut-être aussi une peur de s'engager qui peut être dû à une fidélité trop forte au lien passé à la relation passée une fidélité tellement forte qu'après si on va vers une autre relation on a peur de trahir en fait cet amour qu'on avait vécu pour la personne la relation précédente je veux dire surtout si si c'est la rupture a été un peu douloureuse et si la rupture a pas été de notre part à nous et de notre part à nous a été effectué par l'autre personne c'est lui qui a pris la décision que l'autre a pris la décision de rompre on peut du coup se sentir faire un serment de fidélité toujours à cet inconsciemment à cette relation avoir un serment de fidélité et du coup avoir peur de trahir si on s'engage dans une autre relation voilà si je voulais rajouter ça ça peut peut-être parler à quelques-uns donc je vais poursuivre avec chaque catégorie alors pour la féminine j'ai utilisé l'oracle de la vérité et sur l'oracle de la vérité il y avait au niveau des émotions au niveau des émotions au niveau des émotions il ya le chariot le choix la maladie l'illusion le voyage en fait c'est un peu compliqué parce que ça va être dur voilà moi j'y vois que pour sortir de l'emprise il faut que je retrouve ma carte je les ai mis là voilà que pour sortir pour guérir en fait cette émotion d'être sur la défensive pour sortir de cette part d'ombre la sentinelle qui la met à être toujours dans le contrôle est le contrôle de soi de ses émotions le contrôle de tout ce qui se passe autour et qu'il a figé donc pour moi là on lui demande de guérir et j'ai perdu de guérir en fait ça l'épuisé là elle est arrivé au bout est épuisé la besoin de guérir son coeur de guérir son coeur en plus voilà on voit avec le serpent c'est le moment de passer à une métamorphose ce moment de changer parce qu'elle a été comment dire ça lui empoisonne la vie là ça lui empoisonne la vie elle arrive à un stade où elle est épuisée elle n'en peut plus donc elle se repose sur la terre gaïa elle demande ce ressource auprès de la nature et ce ressource auprès d'entir pour suivre les intuitions pour avoir des intuitions enfin acquérir une certaine sagesse et certaines forces aussi avec une certaine protection pour passer à cette mutation et c'est qu'elle doit se transformer qu'elle va vous ne transforme et avoir une certaine mutation il faut qu'elle mûre pour guérir en fait parce que là elle est aussi guidée donc se guérir de l'illusion se guérir de l'illusion des se guérir de l'illusion se guérir de des relations qu'elle aurait pu enfin comment dire des relations de sa façon d'aimer d'avant en fait qui est dans ce monde matérialiste en fait cet attachement que donnent les relations sentimentales donc il faut qu'elle guérisse de ça cette dépendance affective en fait de l'illusion de la dépendance affective pour moi donc du coup voilà parce que cela a fait lui a fait chavirer dans son coeur fait toutes ces blessures qui lui ont fait chavirer le coeur auquel elle s'est accrochée en fait n'a fait que l'embrouiller c'était une tempête émotionnelle donc il faut qu'elle en guérisse de ça parce qu'elle est épuisée maintenant et pour cela voilà on lui dit qu'elle doit entreprendre un voyage voyage un voyage intérieur pour moi on envoie le bateau là le bateau est au loin la laisser cette illusion derrière elle laisser les illusions derrière elle et partir partir vers vers d'autres contrées là je vois en plus suivre en plus là avec l'éléphant c'est vraiment l'éléphant sur une protection et c'est aussi ça fait penser à ganesh qui la protection je crois d'ailleurs pour tout ce qui est projet entreprise et et suivre suivre ses intuitions en même temps pour moi c'est c'est suivre ses intuitions voilà suivre ses guides en même temps tout en se protégeant elle voilà elle a décidé de partir couvert un peu elle mais elle va de l'avant elle va de l'avant elle laisse derrière elle les blessures elle laisse voilà le navire voilà elle laisse un peu derrière elle tout cela elle a des choix à faire et c'est qu'elle a des choix à faire on la voit là à nouveau donc là elle est dénudée c'est 6 6 c'est qu'elle est confrontée à des choix alors pour moi je vois il ya plusieurs trucs ou alors elle suit il faut qu'elle soit le choix c'est suivre ses intuitions avec le lys grâce à la sagesse ça peut être la sagesse de défunt des messages de défunt pour moi le lycée et aussi c'est les les le père céleste est la source divine qui 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 lui envoie des messages l'univers qui la guide qui lui demande de se mettre à nu de sortir voilà elle a fait elle a avancé elle a voyagé avant avancé son semaine chemin spirituel pardon et là 25 voilà ça fait 25 25 ça fait 7 et sa spiritualité donc c'est vraiment cheminement spirituel donc de 5 on passe à 6 et donc on lui demande voilà de se poser là on la voit là elle est posée et de dessus d'être à l'écoute en fait des inspirations qu'elle reçoit de ce qu'elle reçoit pour retrouver sa vraie nature en fait je vois ici ce côté dénudé c'est voilà se reconnecter à sa vraie nature et pour faire un choix après et là elle a le livre aussi donc une certaine savoir aussi elle s'est pour moi cette fleur là et puis cet air déçu est ce qui l'a blessé et maintenant il faut qu'elle passe au dessus n'avait même un truc de d'ancrage il faut qu'elle avance aussi qu'elle fasse le choix voilà mais tout en restant connecté à son intuition et c'est qu'elle a un choix à faire qu'il va falloir qu'elle qu'elle fasse un choix que voilà elle arrive au bout du voyage quand même elle arrive au bout du voyage et c'est qu'elle a un choix à faire donc elle se pose et elle va voir pour ce qu'elle va pouvoir matérialiser pour ce qu'elle va pouvoir voilà le livre est ouvert elle a ouvert les pages sont blanches et elle va pouvoir écrire mais peut-être que voilà avec les yeux les yeux je sais pas exactement symbolique qu'il y a mais pour moi j'ai cette sensation là que elle fait un bilan elle fait un bilan de sa vie et qu'elle voit voilà ce qu'il a pu la blesser et elle fait un bilan de sa vie pour savoir ce que dans quelle direction prendre mais en étant à l'écouté de sa spiritualité puisqu'elle a fait un chemin spirituel et elle va foncer elle va aller de l'avant avec le chariot on la voit là elle est prête là elle est plus dans la passivité dans l'attente elle est prête elle écoute elle était à l'écouté de ses émotions aussi mais elle est prêt à ancrer des choses avec ce rouge elle est dans le feu de l'action et ce cheval noir on voit bien qu'elle maîtrise en fait ses instincts maintenant elle est dans la maîtrise de ses instincts et elle est prête à aller de l'avant et c'est où elle va il y a vraiment une énergie de feu d'action elle a fait des choix en étant connecté à ses émotions en étant connecté à l'univers et maintenant elle va les ancrer pour moi voilà elle s'est assise voilà elle veut ancrer et pour cela elle va passer l'action pour le masculin voilà l'amérindienne la tristesse le passé donc là c'est le passé alors lui est-ce que joli il est là lui on lui dit lui voilà ça parle de tempête émotionnelle là on le voit d'ailleurs c'est la tempête alors ce qui est marrant c'est que lui quand même il est là voilà c'est son énergie yin pour moi là qui le connecte à ses émotions donc il revoit en fait la tempête ce qui s'est passé il voit qu'il a été mis sur le sur le quai il a été oublié là le bateau s'en va sans lui d'ailleurs c'est une histoire où en fait son amoureux elle la quitte sur une île c'est pour la protéger mais elle le sait pas en fait elle sait pas que c'est pour la protéger mais elle est abandonnée sur une île en fait et le bateau s'en va et en fait c'est un peu pareil il s'est senti un peu abandonné je dirais cette tempête il s'est un peu senti abandonné et du coup ça lui a pas mal fait chavirer le coeur et ce qui est marrant c'est que d'autre côté la féminine elle a l'illusion et c'est le naufrage carrément elle a vécu pas forcément ensemble d'ailleurs ça peut être séparé les relations qui les ont marqués dans cette vie là parce que moi particulièrement on a eu aucune relation voilà pas amicale mais même que sur le plan vraiment platonique nous ce sont nos relations précédentes qui nous ont blessés bon moi quand j'avais 18 ans donc ça date c'était mon meilleur ami donc trahison du coup et lui c'était plus récent je pense que c'était quand il avait une trentaine mais voilà et voilà là on lui dit que le commandement voilà l'abandonné elle s'est voilà il s'est senti abandonné lui il s'est vraiment senti abandonné et peut-être aussi abandonné de du coup de l'univers et de du coup il a peut-être il lâché sa cause à son énergie un peu il est peut-être passé enfin comment dire il a peut-être rompu parasité en fait du coup c'est son intuition et sa réceptivité il est voilà il n'a plus voulu être dans l'écoute de ses émotions en raison de cette tempête il n'a plus voulu être dans l'émotionnel il a fini il a mis un barrage pour éviter tout ce flot là pour être envahi de vers ce flot il a mis un barrage pour éviter le l'émotionnel et du coup avec ce commandement là pour moi on lui demande le commandement plus c'est un système de de justice avec cet été on lui demande de se reconnecter en fait à son énergie ligne on lui demande en plus c'est ce côté roux pour moi c'est le côté j'ai déjà dit pour moi ça me fait penser aux sorcières donc c'est notre côté féerique en fait notre côté magique je dirais et donc là on lui demande de se reconnecter en fait ça c'est comme si c'était dans la mer vous savez l'épée qui est tendue l'épée de justice qui est tendue par la fée morgane je crois d'ailleurs et donc là on lui demande de saisir de saisir cette épée de vérité pour être dans la vérité pour retrouver sa propre vérité pour retrouver sa propre vraie nature donc se reconnecter à ses intuitions pour faire face à ses émotions aussi et qu'il est guidé il est guidé et puis voilà il est protégé de par moi ce tour pour moi c'est une tour de guet on le protège mais pour l'instant voilà il refuse un peu enfin il est prêt à l'attraper mais il n'ose pas regarder en fait il est voilà il n'ose pas attraper cette cette épée qui va tout trancher parce qu'il faut qu'il trancher avec le passé à cette épée là on lui demande de trancher le passé donc il est encore un peu entre les deux là il a gros conseil reconnecter à ses intuitions à l'amour inconditionnel aussi on le voit les prêts à raciner de l'amour inconditionnel il se dénude quand même petit à petit mais quelque chose encore qui le ceinture là on y veut voilà du voilà des il est encore bloqué et surtout il voilà il a du mal attraper cette épée pour rompre ça du mal pour rompre le c'est aussi l'épée de gabriel pas de gabriel pardon l'épée de michael qui va qui va couper les liens toxiques et qui va couper avec une période de couper les liens toxiques qui nous permet de couper les liens énergétiques des vies karmiques même donc implorez demander à michael de vous aider pour enlever toutes ces énergies négatives puisque dans les relations à beau avoir fait le deuil d'une relation énergétiquement elle peut continuer à perdurer donc il faut vraiment couper les liens énergétiques d'une relation surtout néfaste et et donc voilà il vraiment une intuition avec ce parme là on lui demande d'être connecté terre et ciel et de se centrer voilà avec cette carte le courtisan alors j'ai trouvé un peu bizarre au départ ça je fais qu'en intuitif et je n'ai pas regardé ce que ça voulait dire donc là pour moi on a un double visage là on a quelqu'un de vieux là on a quelqu'un de jeune pour moi c'est lui on lui demande de tomber les masques on voit le masque là de tomber les masques d'arrêter d'être renfrogné sur lui même de d'avoir cet air austère de se cacher derrière qu'il a la clé là il a la clé sur lui il a une clé là avec je sais pas quoi d'ailleurs il a la clé pour se sortir de cette situation austère cette situation qui le fige et qui le voilà qui qui le comment qui le rend taciturne qui le voilà qui lui déplait qu'il a fait d'énormes envie dire on lui dit de se reconnecter à ce jeune homme là qui a derrière en fond de se reconnecter à son enfant intérieur mais là c'est plutôt un adolescent de se reconnecter à son adolescent à la vivacité de l'adolescent qu'il était en fait et cette spinguerie aussi qu'il avait parce qu'il a mûri trop vite au final et il s'est laissé trop aigri par le parce que c'est ce qu'il avait voilà de sortir cette de cette situation d'aigri et de boire à la coupe à nouveau de boire à la coupe à la coupe sacrée là c'est la coupe sacrée et c'est en même temps la coupe de boire à l'amour à la coupe de l'amour tout simplement de l'amour et de la créativité se reconnecter à la source sacrée donc avec ce bleu voilà c'est d'être de s'apaiser il a la clé pour s'apaiser en fait s'il veut mais il faut qu'il voilà il faut qu'il ait le désir il a déjà tombé le masque mais il ne regarde pas encore la coupe il ne regarde pas encore d'autre côté l'appel de son de l'adolescent qu'il était voilà de cet être magique qu'il était parce qu'il est roux aussi donc voilà l'appel de son âme il ne regarde pas encore il a tombé le masque quand même et voilà il reste encore du travail à faire pour moi le travail à faire intuitivement déjà parce que c'est une femme pour moi c'est le temps des moissons il ya une faux donc pour moi il faut suivre il va suivre son intuition on lui demande de suivre son intuition de suivre son intuition pour plus on a les oiseaux il y en a trois donc la trinité protection puis sur les institutions et on va lui demander c'est le temps des moissons en fait avec ce travail là c'est le temps des moissons c'est le temps de passer à l'action il va falloir couper et récolter la moisson si je peux dire donc récolter le fruit de ses efforts aussi et surtout de ce qu'on a semé voilà donc regarde vers le passé regarde le travail qu'elle a accompli qu'elle a accompli déjà regarde le travail qui a été accompli déjà 32 ça fait 5 donc il va opérer un changement là il a mode pause on le voit encore on le voit aussi encore il n'est pas très actif lui il a mode pause là aussi il a mode pause et puis on le voit regarder il regarde vers le passe là il regarde voilà dans l'état il est en train de regarder quand il était dans la tempête là et qu'on lui demande de saisir de se connecter à ses intuitions là il ya voilà il fait l'ermite là un peu et c'est la coupe là qui qui brille qui qui va l'aider à sortir de sa morceur et de sa solitude parce qu'on voit vraiment une solitude là et fait d'être aiguille et là voilà elle regarde sur le passé elle voit ce qu'elle a fait avant en fait le travail accompli elle voit quand même il voit quand même qu'il a avancé sur son chemin il a avancé sur son chemin ça a poussé ce qui avait semé ça a poussé maintenant c'est quand même le temps de passer un peu plus à l'action de récolter de voir ce qu'on peut faire et pour semer aussi pour l'année d'après pour le passage d'après il ya il ya une idée de cycle on arrive à la fin d'un cycle à fleur tranchée ça fait penser un peu à la mort c'est le moment de tranchée de là il impose il regarde qu'est ce qu'ils voient en regardant là bas des bonnes nouvelles plus des bonnes nouvelles apparemment qui reçoit de sa féminine je dirais comme ça mais ou que lui il a envie d'envoyer à sa féminine ou qu'il attend de la part de sa féminine voilà donc une énergie de douceur là quand même ça peut être aussi intuitivement il a 100 voilà il reçoit télépathiquement des messages aussi ça peut être ça aussi je sais plus ce que ça fait donc voilà il ya quand même il ya une idée de contrat moi je vois bien cette lettre céruban pour moi c'est aussi une idée de contrat donc une idée de contrat dame et on voit aussi qu'elle regarde vers la fenêtre donc il ya une ouverture une ouverture il ya une levée de rideau la levée de rideau avec le coeur d'un côté pour moi et le chakra sacré pour d'autres côtés il est positionné au milieu et ensuite de communication avec ce bleu et un désir d'ancrage avec le rouge c'est ainsi que je perçois donc il y avait quand même un désir de s'ouvrir voilà il ya un levée de rideau une envie de s'ouvrir d'aller vers la lumière de d'écouter son coeur et de passer un peu à l'action et de réaliser ses désirs et pour le lien vous voyez qui avait la trahison et le guerrier avec l'infirmière d'ailleurs c'était surtout trahison et le guerrier je m'excuse pour les trucs donc là pour le lien que il ya la perte donc voilà la perte pour moi c'est vraiment lâcher lâcher les blessures lâcher ce qui nous a figé on le voit en nouveau figé alors là le figé de la de la sentinelle le figé de la sentinelle et le et le trouble de la tristesse donc on voit des deux là c'est vraiment impressionnant c'est la tristesse voilà ça symbolise vraiment la tristesse et le côté figé là le côté figé de la féminine et la la tristesse du côté émotionnel voilà donc voilà laisser partir tous les liens douloureux qui ont été voilà qui ont figé figé le relationnel figé l'idée qui a tristé comment dire qui nous a affecté émotionnellement au niveau des relations parce que ça il ya l'amour là pour moi avec les roses donc toutes voilà lâcher toutes les les douleurs affectives du haut aux relations sentimentales des vies passées parce que derrière voilà il ya une fenêtre encore derrière où c'est très clair où c'est blanc c'est lumineux il ya une pureté derrière donc il ya autre chose derrière il faut vraiment se libérer aussi ça me fait penser à un cri figé on voit le cri on voit la douleur ça fait vraiment penser à la douleur que qu'a pu ressentir les flammes jumelles à la séparation leur séparation chaque séparation de leur de leur de leur vie en commun dans les vies antérieures mais aussi au niveau de de l'oeuf vers la séparation qu'on peut avoir ce cri de douleur cet attachement cette voilà quand on sait que les choses se figent se sclérose et qu'il ya aucune fécondité là il ya rien de qui va ça amène à rien en fait donc c'est vraiment sortir de cette idée que le relâche de la relation amoureuse n'amènera rien c'est sortir de cette idée là sortir des blessures aussi sortir de l'idée que de d'avoir de la peur de s'engager parce qu'on a peur d'être blessé sortir de tout cela parce que c'est tout à fait nouveau c'est tout à fait autre chose c'est blanc derrière c'est la pureté ça n'a plus rien à voir avec ces liens de relations traditionnelles je veux dire on lui demande de se connecter à la spiritualité 31 pour trouver la stabilité donc vraiment se reconnecter à spiritualité que ce soit par gaïa et où le ciel en même temps c'est se connecter terre et ciel pour pouvoir sortir de la solitude avancer sur le chemin sortir de cette solitude et du coup aller vers le monde et ces énergies yin des énergies donc c'est vraiment se connecter à spiritualité ces énergies yin amener porter son fardeau mais son fardeau là c'est comme une guitare donc c'est plutôt son âme être à l'écoute de son âme de la musique de son âme amener ce qui est bien là avec soi ce qui nous connecte à notre âme en fait de la protection des boulots derrière aussi derrière la protection de gaïa donc avancer sur ce chemin blanc comme on voyez là chemin blanc qui avait derrière donc voilà c'est avant c'est confiant elle est confiante elle est connectée aussi avec la fleur la guérison en plus ferrette et ça va nous amener au monde voilà à être au monde au monde être connecté au monde avoir voilà être vraiment centré dans le monde là je vois avoir l'amour à portée de main être voilà ouvrir son coeur être généreux je dirais vu la poitrine comme ça être généreux avec son coeur et voilà se connecter à toutes ou quatre éléments et sur les intuitions ce qui va amener à la moisson la récolte ça avec le coquelicot le coquelicot faut savoir que c'est une une fleur qui qui peut repousser enfin qu'il est en germination qui reste en germination et le coquelicot ça refleurit même sur les champs de bataille et le bleu c'est pareil et en plus on voit le blé dans le blé voilà c'est il ya que des bonnes choses donc il va y avoir vraiment une récolte en plus il ya le colibri chacun amène sa petite touche pour rendre le ce monde plus beau ils vont récolter vraiment et c'est un retour avec la avec la famille pour moi il ya des huttes derrière donc c'est retour vers sa famille retour vers la source sacrée aussi il vers l'amour inconditionnel alors là c'est l'amour inconditionnel et avec ce marron pour moi c'est vraiment l'ancrage il ya part sereine elle est voilà donc ça peut aussi évoquer la saison des moissons en plus on voyait qu'il y avait la faux et chez le masculin il y avait le travail donc il va travailler et on va arriver là voilà donc là voilà pour le lien ça va être très long je pense ces tirages il va y avoir plusieurs vidéos alors là pour la féminine on lui dit carte de gratitude je suis reconnaissante pour tout ce qui a été tout ce qui est et tout ce qui sera je suis d'admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue complice avec la vie l'univers et ma guidance interne merci car tout est parfait et bénéfique pour moi donc c'est ce qu'on lui demande d'être reconnaissante avec la vie d'être gracieuse d'être en pleine gratitude on lui demande une carte d'intégration je suis je rayonne je syntonise je crée je choisis d'accepter d'être d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne je co-crée ma vie avec passion je suis à ma place et tout est parfait on voit qu'elle rentre en action elle est carte d'intégration rentre en action la carte de gratitude 4 d'intégration dans le plexus solaire et le plexus sac racine pour lui c'est je syntonise je m'ouvre aux nouvelles perspectives que m'offre la vie que m'offre la syntonisation ce chiffre 11 je lâche prise sur le contrôle et la résistance et j'accède à la facilité la fluidité je syntonise pour m'accomplir pleinement donc pas de s'accomplir chakra sacré à ces couleurs là je vis le moment présent car c'est ici et maintenant que je peux syntoniser je m'ouvre pleinement être présent dans mon ressenti dans mon corps dans mon environnement et dans ma vie 12 c'est le pendu qui voit la vie autrement il est un carrefour et il sait qu'il doit voir voilà la vie sous un autre angle il reste connecté terre et ciel donc il a la syntonisation il est et le lien alors le lien c'est magnifique c'est je rayonne je cultive le plaisir j'ai du plaisir avec qui je suis et dans tout ce que je fais deux voient le 2 le 2 de l'union et 3 je choisis acceptation et je laisse aller la résistance je favorise une attitude d'ouverture et d'acceptation face à tout ce qui est en fait d'amplifier la luminosité de mon rayonnement voilà 3 c'est la créativité voilà vers quoi est bon vers le rayonnement des flammes si elle voilà si elles sont dans la gratitude l'intégration et lui il doit syntoniser bon voilà pour cette première partie